Bonjour, je suis Dr Claude Carceau de l'Institut de Cardiologie et de Pneumologie Québec et bienvenue à cette série de podcasts de baladio-diffusion destinés aux diamétriques qui veulent entreprendre un trekking de haute montagne. Dans cette série de 7 à 8 podcasts, si on veut, on a réuni l'information qui pourrait vous être utile peut-être dans votre prochaine préparation. Et pour ce faire, j'ai pensé amener des collaborateurs de toujours à cette émission par leur expérience. Moi, je me présente, je suis médecin interniste ici à l'hôpital. Je me considère un peu comme un diabétologue. Je n'étais pas formé pour ça au départ, mais je suis devenu après 30 années d'expérience. J'ai fait de la route montagne. J'ai eu un succès de Kilimanjaro et une multitude d'échecs, le Mont-Blanc et d'autres montagnes au Pyrou, en Équateur et même en Ouganda. Mais j'ai encore la piqûre de l'exercice et de la préparation. Alors, mes collègues qui sont avec moi, c'est Pierre Filteau. Alors, Pierre, que viens-tu faire dans cette galère? Alors, moi, Claude, je suis médecin de famille depuis 35 ans. Je pratique dans une municipalité entre Québec et Trois-Rivières et ma passion pour la montagne existe depuis toujours. Je suis diabétique type 1 depuis 47 ans et donc je dois essayer de marier l'effort physique intense en haute altitude et le diabète type 1. Au début, dans mes premières expéditions, la technologie n'était pas celle qu'on a aujourd'hui et les insulines non plus. Les connaissances que j'ai maintenant sont de beaucoup supérieures et j'aimerais les partager dans ce balado diffusion aujourd'hui. Évidemment, on a fait un peu de montagnes lorsque j'étais adolescent, mais des montagnes qui sont loin d'être de la haute altitude. On parle des rocheuses canadiennes. Et il y a trois ans, j'ai fait avec un groupe d'experts une montagne de 6000 m et c'est là que j'ai appris beaucoup. Dernièrement, en Ouganda, une autre montagne de 5500 m et beaucoup de choses ont été apprises et c'est intéressant de pouvoir les partager avec les auditeurs. Et comme autre expert, j'ai mon ami toujours Thierry Godette qui est un kinésiologue que j'ai découvert à l'hôpital Laval et qui est spécialisé et qui a une grande expérience en montagne. Oui, je suis kinésiologue spécialisé en maladies chroniques au pavillon de prévention des maladies cardiaques et enseignant à l'Université Laval dans le département de kinésiologie. J'avais fait mes études graduées sur la variation de la glycémie à l'exercice, donc dans différentes situations, puis par mon passé aussi de sportif et de grand amateur de plein air. J'ai fait aussi plusieurs hautes montagnes et j'avais même fait une expédition scientifique en 2006 où on évaluait la condition cardiaque, l'adaptation cardiaque à différentes altitudes. On a fait quelque chose comme 450 tests en Bolivie pour mesurer l'adaptation du cœur et le ventilatoire à différentes altitudes. C'est une affaire de fou, on avait amené des petits appareils éco-portatifs à différentes altitudes, 450 tests, toute une épopée. Mais j'ai tourné mes intérêts tranquillement vers l'accompagnement de diabétiques dans des situations sportives. J'ai pu rencontrer des grands spécialistes comme Dr Mike Riddle, qui est à Toronto, qui vraiment, lui, publie énormément sur l'exercice. J'ai eu la chance, par exemple, en le rencontrant de l'aider à traduire le livre, un de ses livres en français pour l'auditoire francophone. Donc, le diabète m'a permis de rencontrer plusieurs personnes et d'accompagner même des groupes en haute altitude, comme l'expédition de Pierre, il y a trois ans, au Pérou. Donc, cette montagne de 6 000 mètres qu'on a montée ensemble cette fois-là. Je pense que maintenant, pour les diabétiques, c'est assez facile de partir en expédition, mais il reste quand même qu'il y a des dangers. Ce n'est peut-être pas la facilité apparente qui est nécessairement un gage d'un succès. Oui, bien c'est un défi pour tout le monde, l'altitude. Donc, quelqu'un en bonne santé, c'est déjà un bon défi. Et là, quand on ajoute la variable du diabète et de jouer sur sa glycémie, d'être le chef d'orchestre de son propre pancréas, ce n'est pas évident de jouer à la place de son pancréas. Et Pierre peut en témoigner. Oui, alors évidemment, peut-être un petit anglicisme, mais la montagne n'est pas friendly pour le diabétique, que ce soit type 2, type 1, étant donné la gestion très importante qu'on doit faire. C'est pas du tout la même chose qu'à la maison. Les efforts sont toujours d'une journée à l'autre différents. Et l'effort et la nutrition aussi doivent être pris en considération pour avoir le meilleur contrôle possible. Alors, je vous convie donc à cette série qui se met en branle aujourd'hui. Et je vous convie pour les autres podcasts de la série, les autres baladodiffusions, qui devraient commencer sous peu. Mais j'espère que cela vous sera utile dans la préparation de vos expéditions. Et à la prochaine. Je suis Dr Claude Garceau pour la série baladodiffusion Haute-Montagne et diabète de type 1.